Salut les astrophiles, une petite vidéo rapide, très très vite, parce qu'il est tard, il est déjà 1h47 du matin, mais parce que c'est produit aujourd'hui, enfin hier, d'un point de vue officiel, et puis je pense quand vous verrez cette vidéo, c'est produit un petit événement en France quand même pas anodin, nous avons eu un séisme, bon, certains ont connu bien pire évidemment, mais bon, quand même un séisme d'une magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter, c'est suffisamment intéressant et important pour le noter, et puis bon, on m'a posé la question de savoir est-ce que c'était quelque chose qu'on aurait pu voir avec l'astrologie, surtout certains élèves ont un peu interrogé, surtout après avoir vu l'horoscope de ce mois-ci, que j'ai posté du coup le mois dernier. Oui, c'était une question qu'on aurait pu se poser, du coup, je peux y répondre que de deux manières, est-ce qu'on peut le voir en astro et est-ce qu'on aurait pu le prédire ? Alors je vais vous montrer en fait que oui, on le voit, de toute évidence. Alors j'ai pris l'endroit en fait où ça s'est produit, donc on était à quelques kilomètres, environ une vingtaine, une trentaine de kilomètres, vingt-six kilomètres je crois de Priva, Priva je ne sais pas comment on dit, en Ardèche, et en fait je suis allé chercher justement la latitude et la longitude précises, et j'ai pris en fait le thème astral de, non pas de ce jour-là à ce moment-là, mais bien le thème astral de ce lieu-là en fait, on le calcule d'une manière spécifique à un certain moment. Et donc je suis parti là-dessus, et je suis allé voir, donc l'arc solaire autour ne m'intéressait pas, mais je suis allé voir les transits parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et bien là on va aller chercher évidemment les séismes, et comment se voient les séismes ? On a plusieurs manières de le voir, mais entre autres on peut le voir avec le mi-point Uranus Zeus, puisque Uranus ce sont les événements soudains, et Zeus c'est par une charge énergétique, quelque chose d'important qui se relâche, qui se délivre. Donc je vais aller le voir au natal, je le passe sur le transit pour voir un petit peu sur quoi on tombe, et effectivement lorsque je regarde cette figure planétaire du séisme, je tombe bien sur Mars, Mars se trouve activé par ce mi-point là, donc Mars passait au mi-point du séisme, et il activait également au passage le mi-point Saturne-Uranus. Donc là on a la violence, et Saturne-Uranus c'est une rupture soudaine, qui en plus de ça va toucher avec la Lune la population, et l'ascendance, et tout ce qui est l'entourage. Alors avec Chronos c'est aussi le grand entourage, donc là on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas uniquement le petit entourage, genre ma petite maison dans mon chez-moi, mais ça touche vraiment les horizons. Et ça va toucher également, on le voit ici, point Vernal-Cupidon, point Vernal c'est le rapport au monde, c'est vraiment les choses très très grandes, beaucoup plus grandes que l'ascendant et Cupidon, c'est des choses qui sont agglomérées, donc là on est sur les plaques tectoniques, qui vont être mises justement en relation avec le Soleil qui est le rapport, alors vous vous souvenez en astrologie uranienne, c'est pas le Soleil, c'est l'axe Soleil-Terre, donc on est rapport avec la Terre, avec vraiment la matière, et avec Mercure qui sont les déplacements, les choses vives, donc là on voit bien que la tectonique a été un petit peu malmenée. On a une deuxième manière de le voir également, et ça je trouve que c'est aussi intéressant, c'est Zeus, donc encore une fois la grosse énergie, avec Admet, et Admet vous savez c'est les choses concentrées, c'est les choses qui sont censées être solides et ne pas bouger, et en fait c'est en l'occurrence justement avec la profondeur, avec les profondeurs de la Terre, et là quand on va chercher sur le mi-point, ce qui est assez amusant c'est qu'on voit que ça tombe justement pile sur le milieu du ciel, et en astrologie uranienne le milieu du ciel c'est le « je-moi », et on voit que du coup le « je-moi », ça ne touche pas d'individu, puisque le thème n'est pas fait pour un individu, il est fait pour le lieu, et on voit que là, à cet endroit-là, il a été un petit peu malmené, donc finalement on aurait pu le voir de deux manières, donc est-ce que ça se voit en astrologie uranienne ? Oui, là j'ai donné que deux exemples, en fait il y en a d'autres, mais j'ai pris vraiment les plus évidents, donc oui on peut le voir, mais est-ce qu'on aurait pu le deviner ? Non, clairement pas, parce que ça aurait demandé, le fait de voir un séisme, déjà il faudrait prévoir l'endroit où ça va se produire, l'astrologie ne nous dit pas l'endroit où ça va se produire, où il faudrait faire vraiment le thème de tous les endroits où se trouvent des failles sismiques, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement long, c'est très laborieux, ce n'est pas possible, donc non, on n'aurait pas pu le prévoir, en tout cas on n'aurait pas pu dire où, on aurait pu dire qu'il allait peut-être se passer quelque chose, mais vraiment pour prédire l'endroit, ça aurait été absolument un travail colossal, donc non, ça n'aurait pas du tout été intéressant de se projeter là-dessus. En tout cas, effectivement, on aurait pu, là, si on avait surveillé spécifiquement cet endroit-là, cette faille-là, oui, là, on aurait pu deviner, mais de manière globale, si on ne nous dit pas, voilà, tu regardes à tel lieu, et puis tu vois s'il va se passer des choses, non, ça n'aurait pas été possible. Mais en tout cas, effectivement, on peut le voir, là, que ce soit avec Zeus Admet, ou que ce soit avec Uranus Zeus, effectivement, on le voit assez bien sous les deux formes, que ce soit avec, effectivement, l'activation de Mars, et on voit, ça tombe vraiment au plein dessus avec Saturne-Uranus. Saturne-Uranus, c'est vraiment, c'est le choc brutal, c'est la rupture brutale, c'est l'événement violent, surtout avec Mars qui passe au milieu, là, Mars active complètement ce mi-point-là, c'est assez brutal, et là, effectivement, en relation avec cette figure planétaire de Uranus Zeus, là, on pouvait vraiment, vraiment très, très bien le voir, et avec Zeus Admet, qui, pareil, est une autre forme, une autre figure planétaire du séisme, voilà, à l'heure dite, à 11h55, à 11h50, pardon, 11h50, c'est-à-dire 10h50 en temps universel ce jour-là, oui, ça tombait en plein sur le milieu du ciel, donc là, on pouvait vraiment voir, on pouvait très facilement voir le séisme, on aurait pu vraiment le deviner, mais bon, ça aurait été compliqué de le deviner sans avoir un lieu spécifique à regarder. Voilà, c'était juste le petit point, la petite vidéo du soir pour le préciser. Aussi, pardon, mais à coup de pas, j'ai pas eu le temps de faire l'horoscope pour l'instant de la semaine, je pense pas que j'aurai le temps parce que je suis actuellement à Paris pour un concert, en fait, je chante dans deux jours, donc je suis actuellement en déplacement, donc j'aurais pas eu le temps de faire l'horoscope de la semaine, mais je le ferai pour la semaine suivante, et pareil pour le mois, il faut que je fasse celui du mois qui arrive dans quelques jours, parce que vous vous souvenez, je le fais de mi-mois à mi-mois, donc voilà, mais en tout cas, je fais ça très rapidement. Voilà, petite vidéo très courte, j'espère que ça va pour vous, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A tout bientôt, salut !